Musique Ciao Youtube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui Bienvenue pour un nouvel épisode De retour d'un week-end de 3 jours à Berlin Quel bien fou ça a fait quoi A la base il fallait qu'on parte à Amsterdam Le problème c'est qu'il y a une quarantaine Qui était obligatoire juste avant de partir La semaine avant de partir Du coup on a choisi d'annuler et de partir ailleurs Mais une fois qu'on a fait ce choix On a appris que la quarantaine était plus obligatoire Tu deviens juste Tu perds la boule avec toutes ces mesures Qui sont prises, qui sont enlevées, qui sont remises Qui sont modifiées, qui sont rajoutées Bref c'est juste le bordel Mais on est parti à Berlin et ça a fait un bien fou Alors l'Allemagne, enfin en tout cas Berlin Pour ce que j'ai vu, ils sont juste Mais excellent pour tout ce qui est décoration de Noël On a fait des marchés de Noël mais de fou C'était juste magique niveau ambiance Vraiment ça a fait du bien J'ai réussi à bien déconnecter J'ai laissé mon ordi à la maison J'ai juste pris un livre, un bloc note, un stylo Et presque pas de téléphone Ça fait trop du bien des fois de juste Reset et de couper un petit peu De débrancher vraiment les câbles Pour aujourd'hui, je change à partir de maintenant De méthode d'entraînement Alors avant ce que je faisais, c'était un groupe musculaire par séance Donc le lundi je venais au fitness C'était les pecs Je me défonçais les pecs Le mardi les dos Le mercredi les dos Le dos Le mercredi les épaules Le jeudi C'était je ne sais plus quoi Les jambes Bref en gros Vraiment chaque jour j'avais un groupe musculaire Et maintenant je vais changer Je vais faire un jour push Donc tout ce qui est mouvement Où il faut pousser Après le jour d'après Je fais pull Où il faut tirer Et après le jour 3 Je fais jambes Du coup je recommence Ce qui me fait un total de 6 séances par semaine De retour à fond Et je dois avouer que là Juste le fait de changer de programme Ça me remotive Mais hardcore pour le fitness J'étais un petit peu tombé Dans une sorte de routine Jusqu'à maintenant Où je ne sais pas J'avais pris le réflexe de venir au sport Ce qui était une bonne chose Mais je venais au sport Je faisais ma séance En mode robot Je savais exactement ce que je devais faire Quelle machine Quel mouvement Combien de reps Quand Comment Et en fait je perdais un petit peu Je ne sais pas Le côté épicé du fitness Et là je le retrouve Du coup maintenant On va commencer ce lundi On va commencer cette semaine Il est tôt Par une bonne séance de sport Pour me défoncer à fond Pour commencer la semaine Et aujourd'hui il faut qu'on fasse un truc Très important pour le bureau Ça fait quelques jours Que j'aurais dû le faire Et j'ai vraiment oublié de le faire On en reparle après Du coup j'ai envie de dire Ouverture de la séance Beast Mode Dans 3 2 1 1 1 2 2 2 3 5 5 C'est un petit dessert là, non ? A la base j'avais 3 coachings aujourd'hui, mais hier j'ai appris qu'il y en a 2 qui se sont annulés, ce qui fait que je n'ai une journée qu'avec un coaching, alors c'est triste parce que c'est des coachings cool, mais ça m'arrange parce que du coup j'ai plus de temps pour essayer de gérer différents projets. On a maintenant la séance du lundi, le kick off monday, on va préparer un petit peu la semaine, voir ce qu'on a fait aujourd'hui et on a reçu une belle surprise ce matin. Grâce à Mister Jérémy, on va tous prendre de bonnes calories. Du coup, cette semaine, pas le droit de rater une séance de sport, hors de question. Donc ça, on est bon, avec Jérémy, on est en train de bosser sur l'expérience client pour Del à fond. Bon, maintenant qu'on est prêt pour la semaine, j'en avais parlé avant, il faut qu'on fasse un truc. En la base, c'est un truc que je fais vraiment au plus tard le 1er décembre parce que je suis un gaga de cette période de fin d'année de Noël, je pense qu'il est enfin temps de s'y mettre. C'est là où il faut prendre des branches. Il était temps d'installer enfin notre sapin de Noël. Le voici. C'est de la gueule. Bon, je dois vous dire que sur le bas du sapin, il est un petit peu triste. Il manque un petit peu, je ne sais pas, de la ouate, de la fausse neige. Là, c'est un petit peu... Ouais. Il faut qu'on trouve une solution pour le bas encore, mais c'est bon, notre bureau maintenant est enfin décoré pour Noël. Par contre, on a dû prendre tout le bordel qu'il y avait ici pour le mettre là, ici. Et d'ailleurs, j'ai remis là-bas. Ce qui fait que là, le bureau, il est bien, bien, bien rempli. Je kiffe trop Noël. Bon, maintenant, j'ai une question à 1 million. S'il y a une personne qui devine ce que je m'apprête maintenant à faire. C'est un truc que je fais très souvent depuis 5 semaines maintenant. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je le fasse. J'ai maintenant un coaching. Hi. Hi. Hi Craig. How are you? Fine. How are you? I'm fine. Thanks. And we are getting, like, very, very high numbers. Like, we're talking about, like, sometimes 10,000 views, like, to, like, way more views. Thank you. Thanks to you. Have a good day. Bye bye. Bye bye. Okay. Bye bye. Bye. Bon, il est déjà presque tard là. Ça avance vite. Ça avance trop vite. Trop trop vite. Mais il faut que je fasse une update sur la Dermobile. Alors franchement, je suis un petit peu con parce que, à la base, j'ai pris cette voiture vraiment pour qu'elle soit un petit peu, bah, je sais pas comment dire, mais l'image de l'agence dans les rues, partout. Ça fait que je la prends très souvent pour le travail. Et pour l'instant, j'ai pas encore pris le temps de mettre ces foutus stickers, en fait, de la décorer en mode vraiment Dermobile. Alors j'ai quand même cherché longtemps, j'ai envoyé plein plein d'emails, fait des téléphones et j'ai trouvé deux boîtes qui me parlent beaucoup. Et j'ai été un client assez chiant pour l'instant parce que je pense qu'ils ont fait 10 versions différentes. Mais c'est bon, j'ai enfin trouvé le design de la Dermobile. Alors je veux un truc super simple, je suis parti au début sur un délire très très compliqué avec plein de motifs différents vraiment, avec quasiment un covering complet de la voiture. Mais c'est too much, c'était trop. Et je dois avouer que, je sais pas, je m'attache à fond à cette voiture. Elle est, je sais pas, je la kiffe, je trouve que j'aime bien la couleur, elle est vraiment spéciale. Et en fait, j'ai pas envie non plus de la changer totalement. Donc, le design sera très simple. En gros, il y aura une sorte de slash comme ça, le long de la voiture. Et en fait, ce sera écrit DER. En gros, et les parties qui seront sur le slash du mot DER seront en fait découpées dans la partie noire. Ce qui fait que ces parties là seront orange. Je vous mets juste maintenant un aperçu à l'écran et je kiffe vraiment trop le rendu. J'ai vraiment vraiment hâte de voir un peu ce que ça va donner. Et comme ça, je garde les choses super simples. Il y aura un slash de ce côté, un slash de l'autre côté. Les slash et l'écriture seront en noir mat. Donc, il y aura un contraste juste, mais tellement cool. Et ensuite, comme autre update, j'ai commandé enfin des vitres teintées pour l'arrière. Donc, le côté et l'arrière copre. Et comme dernier update, je suis méga à la bourre, mais j'ai pas encore de pneus et de jantes hiver. Donc, quand j'ai pris cette voiture, il n'y avait qu'un jeu de pneus et de jantes été. Et il a neigé. Alors ici, il n'y a rien. Mais où j'habite, dans les Hauts de Lausanne, c'est blanc partout. Du coup, j'ai enfin commandé ces pneus et des jantes. Je pourrais passer mercredi matin pour les mettre. Je me réjouis à fond. Dans les updates, on a, comme j'en ai parlé dans une vidéo, été approché par une commune de la région pour répondre à un appel d'offres pour un gros, gros projet vidéo. Alors, on avait en tout un mois pour préparer. On doit présenter le 15 décembre notre vidéo, notre concept de vidéo. Mais il y a un gros problème avec la créativité. C'est que c'est dur parfois de la faire venir comme ça, on a un claquement de doigts. Et là, je dois avouer qu'on a fait beaucoup de séances brainstorming. On a trouvé un concept qu'après, finalement, on s'est dit, ouais, non, ça ne va pas jouer. On a trouvé un autre, encore un autre, encore un autre. On a brainstormé et on a vraiment tourné en rond, en fait, pendant quasiment deux semaines. Ce qui fait que maintenant, il nous reste deux semaines. On a enfin, enfin trouvé l'idée. On a vraiment l'impression que c'est un bon concept, une bonne idée. Et on ne veut pas juste venir sur place et pitcher pour dire, voilà ce qu'on a trouvé. Voilà ce qu'on pense faire. Qu'est-ce que vous en pensez ? On veut vraiment essayer de faire une sorte d'expérience unique. Vraiment de la repenser de A à Z sur notre manière de présenter. Sur la manière de passer l'idée au jury pour qu'il puisse après voter par la suite. Et vraiment, en fait, de créer un impact. De venir, de montrer qu'on est derrière, qu'on est différents. De balancer l'idée, de secouer à fond le jury. Et après, de repartir et qu'ils se disent, putain, ces gars-là, ils sont différents. C'est vraiment avec eux qu'il faut qu'on bosse. Sinon, il y a un truc qui me préoccupe ces temps. C'est, comment expliquer ? En gros, je vois François chaque semaine ou chaque deux semaines, mon responsable finance et comptabilité. Et en gros, à chaque fois, on parle un petit peu ensemble des projets qui sont courts, des projets qui sont potentiels. Et du coup, on fait une sorte de, comment dire, une sorte de planification pour les prochaines semaines et prochains mois. Et là, il y a eu de très très grosses nouvelles, de très bonnes nouvelles sur les dernières semaines, derniers mois. Mais là, maintenant, on est vraiment tous la tête dans les projets. Ce qui fait qu'on doit vraiment maintenant, en fait, délivrer. Maintenant, on a été engagé pour plein de projets. Donc, il faut qu'on délivre maintenant le travail pour lequel on a été payé. Et on va être payé à la fin encore. Et le problème, c'est que maintenant, je n'ai plus trop le temps de prospecter. Ce qui fait que là, en termes de nouveaux projets potentiels, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quelques-uns qui sont assez gros. Donc, ça reste quand même cool. Mais disons qu'il y a moins de projets potentiels qu'avant pour début 2022. Donc là, je dirais janvier, février, on a pas mal de projets. Donc, on est déjà bien, bien remplis. Mais maintenant, il faut vraiment, vraiment que je mette le focus aussi, en fait, sur la prospection, sur le fait d'attirer de nouveaux leads pour février, fin février, mars, avril, pour réussir après vraiment à assurer la suite. Et maintenant, vu qu'on a vraiment réussi à avoir quelques mois assez cool, des beaux projets, il faudrait réussir à tirer parti vraiment de ça. Et se dire maintenant, de se créer une sorte de petit coussin de sécurité. On a vraiment une vision sur la suite, sur plusieurs mois, on est tranquille. Et du coup, maintenant, de prospecter pour réussir vraiment à attirer de nouveaux clients. Réussir à croître et ne pas se dire, ok, ça a marché à fond. Maintenant, c'est bon, on gère les projets. Du coup, on ne prospecte plus. Et en fait, de faire une sorte de cru. Et après, de devoir de nouveau, en fait, je ne veux pas avoir un business qui fait des hauts et des bas. Le but, c'est vraiment d'avoir une sorte de stabilité. Et des fois, d'un coup, un petit peu décroissance, une stabilité. Et de ne pas, en fait, avoir ces hauts et ces bas. Du coup, maintenant, malgré le fait qu'il y ait plein de projets, que les journées soient toutes super longues, mais qu'on n'arrive pas à faire tout ce qu'on veut chaque fois sur une journée, il faut en plus que je mette dans ces journées la prospection. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas où le faire, mais il faut vraiment que je le fasse. Pour être sûr de pouvoir réussir à attirer de nouveaux leads, et que ça pète, quoi. Il faut juste que ça pète. Enfin, c'est en train de péter, on le sent, mais il faut que ça pète encore plus. Bref, sur ce, je vous dis, passez une belle journée, soirée, après-midi, peu importe, comment vous checkrez cette vidéo. On se retrouve du coup tout bientôt pour un nouvel épisode. Je n'arrive pas à garantir quand je n'en sortirai un, je ferai du mieux que je peux. Mais surtout, n'oubliez pas d'un truc, souriez à fond, ça fait une grosse différence. A bientôt. Ciao à tous !